Aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'est bien personnel, je vous partage une utilisation du tableur dans GeoGebra à des fins de développement de stratégie auprès de l'élève. Je vais commencer avec cette image. Quand j'ai commencé dans le renouveau pédagogique, j'ai commencé autour de 2003 et je travaillais au secteur jeune pour l'agric, c'est donc de 2003 à 2006. Et une expertise que j'ai développée pendant ces trois ans-là, c'était de faire du nœud avec du vieux, c'est-à-dire prendre des problèmes qu'on retrouvait dans la banque BIM et de les modifier pour en faire des tâches complexes plus propices au renouveau pédagogique. Je dois avouer qu'avec le temps, j'ai développé une bonne expertise et je suis assez fier de comment je tourne ça. Et comme parfois, je manque d'imagination pour créer vraiment toute pièce, bien des fois, je m'en vais fouiller sur le web ici et là ou dans des manuels scolaires et je prends des problèmes, des vieux problèmes standards qu'on retrouvait à l'époque, soit dans nos cahiers ou dans des examens et je les modifie afin d'en faire des tâches un petit peu plus complexes qui requièrent un traitement des trois compétences du point de vue du renouveau pédagogique. En voici un exemple. En haut, donc c'est un problème classique retrouvé en quatrième secondaire. Donc on parle de, on estime, 14 000 personnes assistent à un match de basketball lorsque le prix d'entrée est de 7$. Pour chaque tranche de 25 sous ajouté à ce prix, le public diminue de 280. Vous voyez que c'est très scolaire, c'est très séquentiel. Il y a tant de personnes, le prix, l'ajout, la diminution, c'est très, très, très carré. En fait, il manque tout le temps dans ce type de mise en situation-là, à mon avis, un espèce de pourquoi. Pourquoi je me casserais le basic à jouer avec ces chiffres-là? Et la question qui est-tu, quel prix d'entrée doit-on fixer pour maximiser la recette? On s'attend, on sait qu'on va nous demander des calculs, on va nous demander de faire quelque chose pour arriver à partir de X, Y, d'avoir une valeur. C'est très mathématique, c'est très, très, très mathématique au sens de l'école, pas mathématique au sens réel. Et quand on présente ça aux élèves, souvent, un peu comme ma collègue Louise me l'a fait remarquer la semaine dernière, on amène l'élève à utiliser, à mettre en œuvre des automatismes qu'il a développés dans son cahier, dans ses études, dans ses apprentissages. Ce type de problème-là fait exactement ça. En fait, ce que ça fait, c'est que ça met la switch à ON du cerveau de l'élève en disant, ah, j'ai des valeurs, j'ai des chiffres, il faut que je trouve un X ou un Y. Puis comme, bien entendu, c'est un cours de quatrième secondaire, l'élève a fait quelques apprentissages. En plus de ça, pour ne pas aider le développement de compétences, on ajoute une note. Quand X, entre parenthèses, le nombre de 25 cents ou le nombre de 0.25 $ sont ajoutés au prix d'entrée, le public est composé de Y égale, c'est terrible là, tu sais, on nous lance, le public est composé de Y égale 14 000 moins 280X spectateurs. En fait, je ne les connais pas ces spectateurs-là, mais s'ils s'appellent 14 000 moins 280X, ils sont un peu bizarres. Mais bref, on peut jouer quand même avec ça. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce problème-là, puis ça, pourquoi moi, je l'ai trouvé intéressant? C'est que, ici, l'idée d'avoir un nombre de spectateurs qui augmente, c'est-à-dire un prix qui augmente, fait diminuer le nombre de spectateurs. Donc, on a comme deux variables, ici, qu'on pourra bien appeler XY, si l'on veut, mais qui augmentent d'un côté et qui descendent de l'autre. Ce qui fait en sorte qu'il doit y avoir un moment, un milieu à quelque part où tout ça s'équilibre. Et ça, c'est intéressant. Et ça, je pense que ça vaut la peine d'être étudié et de mettre en valeur auprès des élèves. Bon, j'ai été chanceux cette fois-ci. Je n'ai pas voulu changer de contexte. Je me suis dit, bon, bien, OK, match de basketball, c'est pas très québécois. J'ai essayé d'aller jouer ailleurs et par pur hasard, puis je m'en garde bien ici, j'étais sur Google et j'ai simplement googlé « nombre de sièges, augmentation, hockey » et il m'est sorti un article sur l'armada de Blainville-Boisbriand. J'ai vraiment été chanceux. Alors, tous les chiffres qui sont là sont réels. On nous dit simplement que le Centre d'excellence sport Rousseau à Blainville accueille depuis 2011, on a un club de hockey, blablabla, le club de hockey junior majeur de plus en plus en demande. Alors, on va augmenter cette année le nombre de sièges de 3250 à 3400 pour accueillir ce nombre de spectateurs. Alors là, j'ai simplement pris cet aspect réel-là et je lui ai intégré la question de la question d'avant. Alors là, quand je regarde les chiffres qui sont sur le site web de l'armada, bien les prix sont différents. Il y a des prix pour les sièges blancs, les sièges rouges, un peu comme la majorité des arénas, des amphithéâtres. Mais le prix moyen est de 23,75 $ pour un match de hockey. Alors là, pour une augmentation de 1,75 $, le nombre de spectateurs diminuait de 120. Donc ça, cet aspect-là est l'aspect fictif que j'ai pris du problème. Par contre, je n'ajoute pas d'équation, je ne pisse pas l'élève parce que comme c'est une approche par compétence, j'aimerais que l'élève utilise des stratégies pour se faire une idée du problème, de comment varient ces choses-là, de quoi on parle. Et pour ce faire, ce qui est intéressant, c'est qu'avec GeoGebra, on peut jouer avec les chiffres. On a un tableur qui est inclus dans le logiciel. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre une colonne du nombre de biais, le nombre de spectateurs et le revenu. Donc simplement 23,75 $ fois 3,250 $, ce qui nous donnerait un revenu maximal brut de 77 000 $. Et ensuite, on joue. Donc la colonne A, on augmente le prix d'un biais de 1,75 $. Et de l'autre côté, le nombre de spectateurs, lui, on le fait diminuer de 200 $. Je ne me rappelle plus c'était combien. C'était 280, je pense, ou moins que ça. En tout cas, bref. Oui, c'est ça. Et le nombre, le revenu brut, bien lui, à ce moment-là, on le remultiplie et on descend nos trois colonnes comme ça, ce qui nous permet de voir qu'au départ, les prix augmentent jusqu'à 86 000 $ pour redescendre par la suite. Ça permet à l'élève de voir un peu le comportement des valeurs, voir comment la variation de l'un joue sur la variation de l'autre en ayant le produit des deux. C'est, à mon avis, une façon vraiment élégante de jouer avec deux variables qui sont liées. Et ces deux variables-là, l'élève pourra les explorer davantage parce qu'en choisissant les colonnes, donc la colonne du prix, la colonne du revenu brut en fonction du prix du biais. Je le dis comme ça parce que c'est important dans GeoGebra, c'est vraiment important de prendre le Y avant et le X après, sinon il va transformer votre équation, il va l'inverser. Donc, si on prend le revenu brut en fonction du prix du biais et qu'on clique sur le petit onglet ici qui est l'onglet statistique, le petit outil statistique, il va vous faire, à votre choix, moi ici j'ai choisi un nuage de points, donc il me fait un nuage de points. Mais ici, il faut faire attention, c'est pas un nuage de points dans le sens du cours de statistique. Parce qu'un nuage de points dans le sens du cours de statistique, c'est un nuage de points qui est pris dans une expérience aléatoire, dans un sondage ou autre. Ce qui n'est pas tout à fait le cas ici. Puisqu'ici, il y a un lien de dépendance entre les deux variables, ce qui n'est pas le cas, clairement, dans ce phénomène aléatoire. L'autre avantage, c'est que, comme bien entendu dans ce cours-là, nous sommes à la recherche d'une règle algébrique. Bien, l'élève peut aller choisir en bas, ici vous voyez modèle d'ajustement complètement en bas à gauche. Un modèle qui est polynomial de degré 2 et il nous écrit ici en rouge une équation. On peut insérer, on peut envoyer ce graphique-là dans l'interface graphique simplement en cliquant en haut à droite. En cliquant, vous allez envoyer votre graphique dans l'interface algèbre de GeoGebra. Vous pouvez mettre un point A qui est mobile, puis vous pouvez aller chercher votre maximum. Puis on trouve ici que le maximum tourne autour de 35,57. Donc, autour de 35 $, c'est la valeur optimale. Ensuite de ça, comme on est déjà dans le tableur, on peut aller reprendre nos données, mais ici avec le nombre de spectateurs de 3400, le nombre de sièges a été augmenté, et on refait le calcul pour trouver que le point optimal, le prix optimal tourne autour de 36 $ et 67. Donc, en jouant de cette façon-là avec l'outil GeoGebra, ça permet à l'élève dans un premier temps de bien se représenter la situation, parce qu'ici la représentation de la situation n'est pas simple. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on a une variable qui augmente, on a une variable qui diminue, et c'est pas simple pour l'élève de voir quel va être le produit des deux. Est-ce que le produit est quelque chose qui augmente par quelque chose qui diminue et constant? C'est pas simple. On parle de deux variables, il y a quelque chose de non linéaire dans cet esprit-là, ce qui fait en sorte que l'abstraction est immense. Donc, l'utilisation de la table de valeur permet au moins à l'élève de se sécuriser et de jouer avec des nombres, donc de l'arithmétique. Ça, c'est pour la représentation. Ensuite de ça, il y a toute une question de planification et de réflexion. Quand on joue avec ça, on peut planifier aussi notre solution en disant bon ben ok, je vais déterminer l'équation du nombre de biais versus l'équation du nombre de spectateurs, et la colonne C va me donner une grosse équation qui devrait contenir deux variables, puis je vais voir en quoi les variables XY sont liées. Il peut là construire son plan pour ensuite arriver à utiliser son graphique comme réflexion et de pouvoir tirer quelques conclusions. Par exemple, le prix optimal, lorsque le nombre de spectateurs est de 3250, semble être entre 34 $ et 35 $. De même, pour la situation à 3400 spectateurs, les montants et les revenus sont de 86 000 dans le premier temps et de 92 000 dans la deuxième situation, ce qui fait une différence de 5400. De l'autre côté, si l'on calcule la valeur moyenne de l'ajout des 150 sièges, on obtient 3562. Dans les deux situations, si le prix d'un billet est de 36 $, on optimisera les ventes. Par contre, le nombre de sièges de 2560 semble suffisant. On n'a pas besoin d'avoir autant de sièges pour pouvoir optimiser cette situation-là. Donc, toutes ces observations-là, toutes ces conclusions-là ne découlent pas d'un calcul. C'est tout le plan d'intérêt. C'est qu'ils découlent d'observations faites dans GeoGebra. Aucun calcul a été fait là. Ici, je tire de belles conclusions, bien structurées, à partir uniquement d'exploration et d'observation. Suite à ces conclusions-là, là, on peut retourner dans la phase d'activation et donc de la mise en œuvre de la solution en disant, bien, comment je vais faire algébriquement pour retrouver ces valeurs-là? Et c'est vraiment une belle façon de travailler avec les élèves pour circonscrire le problème et en prendre, le pouvoir, prendre le dessus sur le problème et dire, bon, bien, OK, là, j'ai compris, il y a un prix optimal, il y a un nombre de spectateurs, il y a un revenu maximal, j'ai tous ces éléments-là, j'ai toutes mes valeurs. Alors, l'élève, il peut quasiment mettre sa feuille de travail en deux colonnes et dire, voici les résultats attendus, puis go, je prends mon calcul algébrique, puis c'est ça mon solutionnaire. Mon solutionnaire, il est là, il n'est pas à la fin de mon cahier, il est ici, il est là, là. Il est dans ma colonne de droite mon solutionnaire, je les ai toutes les solutions et c'est moi qui les ai trouvées. Et là, il lui reste simplement à bâtir, bien, simplement, c'est la partie qui est un petit peu plus costaud, là, à jouer avec l'algebra, construire les équations pour arriver à valider sa solution. Mais pour moi, c'est une expérience qui est fortement intéressante à explorer avec l'élève, de jouer avec un problème très abstrait, en faire une reconnaissance visuelle soutenue par GeoGebra et ensuite de ça, tirer les conclusions pour ensuite construire ou faire la preuve ou montrer, comme on dit en mathématiques, de cet aspect-là. C'était ma présentation d'aujourd'hui. Qu'en dites-vous? Merci Hélène. À toi, Gilles. Rebonjour. J'ai deux observations. La première, je suis d'accord avec toi pour, souvent, les élèves, quand on parle de stratégie de résolution de problème, là où ça chope souvent, c'est dans la représentation. Quand les élèves n'arrivent pas, la suite ne découle pas. L'élève n'est pas capable d'aller plus loin parce qu'il n'est pas capable de comprendre le problème. Je trouve que c'est un bel exemple. Je pense que GeoGebra peut nous aider grandement à ce niveau-là. Ça ne prend pas une grande base en GeoGebra pour faire ce que tu as fait. Il y a d'autres façons aussi. Mon deuxième point aussi, c'est au niveau technique. Je pense que même on peut utiliser la fenêtre statistique, mais aussi dans la fenêtre graphique, on peut créer une liste de points à partir du tableau. Il y a des commandes qui s'appellent ajustements. On peut prendre ajustements linéaires. Il y a un ajustement puissant, je pense, qui fait un ajustement quadratique. Donc, on peut utiliser ça aussi pour se représenter le problème. Il y a même une fonction, une commande où on peut aller trouver carrément le sommet. Je pense que c'est anti-sommet ou extrémembre. Je me souviens. Donc, l'élève peut aller chercher le sommet. En fait, ce que tu dis, Gilles, et c'est intéressant, c'est que quand tu es dans l'outil statistique, dans le tableur, tu ne peux pas faire ça. Mais quand tu cliques sur l'outil exporté dans la fenêtre algèbre, tu as ça et tu retrouves, je ne me rappelle pas comment il s'appelle, il y a comme une petite loupe, une espèce d'exploration algébrée. En cliquant là-dessus, il donne les zéros, l'extrémonde, puis il donne effectivement toutes les données. Il fait une espèce d'exploration de la fonction. Tout à fait. Puis, ce qui permet de trouver les conclusions que j'ai trouvées là encore plus rapidement. Oui, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est ça, au niveau de la représentation du problème. Comme je disais, là aussi, c'est parfois plus difficile pour les élèves. Cet outil-là, j'osez pas, peut nous aider à aider l'élève à se représenter un problème. C'est intéressant. Mais de l'autre côté, comme je disais tantôt, c'est que tu es en explorant la situation, en disant, bon, ok, je mets un point A, je le fais promener comme ça, puis j'observe que le revenu augmente, il atteint un extrémonde, puis il redescend. Ça permet de prendre contact avec la situation et de tirer les conclusions que j'ai tirées. À partir de ce moment-là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça me réconforte comme apprenant dans la démarche et dans la solution, je me dis, voici les résultats attendus. Je dois arriver à ces résultats-là. Ce qui fait en sorte que, c'est vraiment étrange, c'est qu'en procédant de cette façon-ci, c'est qu'on donne le pouvoir à l'élève d'utiliser la quincaillerie algébrique pour pouvoir arriver aux réponses qu'il a lui-même conclues. Il a déduit ces réponses-là dans une approche purement graphique et il peut formaliser son approche à l'aide des outils algébriques. Et ça, quand j'ai fait ce problème-là, j'ai loué le film sur l'infini, le film sur la vie de Ramanujan, le fameux mathématicien indien qui a rencontré Hardy au début du siècle. Puis, quand les deux hommes se sont rencontrés, Ramanujan, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mathématicien exceptionnel, c'est un mathématicien qui était intuitif et qui avait créé deux petits cahiers dans lesquels il avait exposé une quantité quasiment infinie de formules pour trouver différentes choses dans la théorie des nombres. Mais quand il a rencontré Hardy, Hardy lui a dit, c'est bien beau, je ne peux pas publier vos articles parce qu'ils ne sont pas prouvés. Vous n'avez que des formules qui sont intuitives. Ils sont peut-être vraies, mais je n'arrive pas à les vérifier. Et finalement, il va réussir, Ramanujan, pendant son court séjour en Angleterre, à trouver seulement une de ces formules qui deviendra populaire par la suite et dont le théorème a été démontré en 1974. Donc, c'est intéressant de voir que, oui, on peut observer des choses, on peut tirer des conclusions, mais néanmoins, elles ne restent que des observations graphiques. Et la mathématique, c'est l'art de la rigueur et cet art-là se manifeste par l'utilisation de l'algèbre. Alors, c'est un bel exemple qui met vraiment en valeur le besoin de démontrer algébriquement certaines choses. Puis, probablement qu'en utilisant l'algèbre, on va simplement arriver à des valeurs très proches de celles qui sont tirées en conclusion, mais peut-être un petit peu plus précises. Puis, au-delà de ça, si on regarde dans le programme de formation, dans ce programme de formation-là, il y a trois procédés intégrateurs qui sont la représentation d'un modèle, d'une situation par un modèle algébriquographique, l'extrapolation et la généralisation. Donc, on pourrait même aller plus loin avec les élèves en ayant une autre tâche, demandant de trouver la règle qui gère l'ensemble de ces problèmes-là. Ah, bien, ces problèmes-là sont bien connus, on en a mille problèmes comme ça. Ah, la vente au détail, on a un roman qui sort, on décide d'un prix, finalement, on veut faire plus de sous, on attend un peu les statistiques. Les statistiques nous disent que le livre se vend à peu près à 200-300 copies par semaine. Donc, si on augmente le prix, qu'est-ce que ça va avoir comme influence? Puis, finalement, on trouve après six mois un prix moyen qui optimise le volume des ventes. Il y en a un million de problèmes comme ça. Donc, l'élève est capable de dire, ah, bien, finalement, quand on a un commerce au détail, bien, on peut optimiser la situation, donc les revenus, en multipliant la valeur de l'ajustement du prix par la valeur du nombre d'articles vendus. Donc, on peut encore, on peut emmener jusqu'à la généralisation. La loi de l'offre et de la demande, comme disait Louise. Effectivement, c'est deux belles paraboles qui se joignent. Comme tu le disais, Martin, je me permets de continuer l'intervention. Comme tu le disais, en plus d'être un outil de représentation, Jérôme-je-Bas devient un outil de validation pour l'élève aussi. Ah, par temps, puis, tu sais, donc, pour aller valider son résultat à la fin. Ça aussi, c'est intéressant. Oui, oui. Parce qu'en fait, quand on regarde les quatre phases de la résolution de problème, là, c'est une approche, là, parmi d'autres, là, je ne veux pas dire qu'il y a juste, il y a nécessairement quatre phases dans une résolution de problème, mais dans le programme, on parle de quatre phases. Une des phases, une des phases qui est la plus difficile, à mon avis, à travailler, c'est la phase d'activation, donc celle de la mise en œuvre de la solution. Parce que, écoute, il faudrait que Louise nous partage l'étude qu'elle a trouvée, mais la semaine passée, moi, ça m'a beaucoup interpellé lorsqu'on a fait notre présentation. Elle parlait, Louise, des fameux automatismes qui sont développés par les élèves dans l'étude de la mathématique. Ça bloque toute exploration ouverte. C'est ça qui est terrible. Alors, moi, j'aime bien l'idée d'explorer une tâche complexe, puis d'arriver après ça à solidifier les assises pour que l'élève soit capable de construire un modèle algébrique et non pas répéter et répéter et répéter les mêmes procédures. Et ensuite de ça, à quelque part, c'est un peu fâchant parce que, comme enseignant, parfois, on ne sait pas trop à quoi l'élève va être exposé dans un examen. Parce qu'on ne connaît pas le cours, c'est la première fois qu'on le donne, il y a trois, quatre versions, on ne sait pas. Puis là, l'élève, vous arrivez, tel, tel problème, je n'avais aucune idée comment le faire. Non, probablement parce qu'on n'a pas suffisamment, on n'a pas eu la chance de travailler davantage les stratégies qu'il y aurait eu besoin pour être capable de le faire. Je me rappelle les premiers problèmes qu'on a créés en évaluation à l'époque avec les doubles variations dans les tables de valeurs. Quand on a présenté ça, certains enseignants disaient « oi oi, j'ai jamais vu ça, je ne mets pas ça dans un livre ». Et pourtant, c'est vu comme la terre, les doubles variations, ce n'est pas quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on avait, par le passé, on n'avait pas insisté parce qu'on n'avait pas insisté sur la phase de représentation, la planification, la réflexion. On avait travaillé davantage sur la mise en application de procédures. Donc, c'est une façon, en plus, ce type de problème-là nous amène à développer une pédagogie par problème qui peut être un net avantage, surtout pour des élèves en difficulté, qui ont de la difficulté à voir ce type de problème-là parce que c'est trop abstrait. Puis nous, on est tellement biaisés par notre expérience, un d'ancien étudiant, mais d'enseignant de longue date, on est biaisés parce que ces problèmes-là, peu importe comment je vous le présenterais, vous serez capable de l'attaquer directement en phase d'activation sans passer par la planification ou la représentation. Ah, Louise, elle nous donne. Merci beaucoup, Louise. Je vais tout de suite le mettre dans mon furteur parce que j'ai bien aimé cette présentation-là sur l'étude, sur lequel je vous ai parlé tantôt. Louise l'a déposé dans le clavardage. Je vous invite à aller la lire. C'est vraiment intéressant. Si tu veux en parler, Louise, vas-y. Je te laisse la parole. C'était vraiment bien. Moi, ce qui m'a vraiment interpellée dans ce document-là, en fait, c'est une recherche, un mémoire de maîtrise fait à l'Université du Québec à Chicoutimi qui a été fait en 2008. Puis, elle a fait des tests. Elle s'appelle Mme Labelle, je crois. Elle a fait des tests avec des élèves. Elle a fait des exercices avec des élèves. Puis ensuite, elle a fait des entrevues par rapport à leurs difficultés. Puis, elle est arrivée à des conclusions. Puis, il y a des conclusions qui disent les obstacles qui, en fait, qui s'opposent à la compréhension des élèves. Puis, un des principaux obstacles qu'elle a sorti, c'est le recours à des concepts mathématiques. Puis, l'attachement à la procédure. Donc, l'élève essaye d'appliquer les procédures qu'elle a apprises dans son manuel au problème. Donc, il ne cherche pas à comprendre. Il applique des procédures. Puis, même quand on fait des activités avec les élèves, quand on montre les nouveaux concepts, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer les procédures. On donne par étapes à l'élève comment faire chacune des étapes. Donc, l'élève ne va pas s'attacher à la compréhension de ce qu'il fait. Puis, ensuite, ils disent qu'un autre obstacle, c'est l'uniformité des exercices proposés. Tous les exercices sont pareils. Donc, l'élève applique toujours la même procédure. Puis, ça fonctionne. Il n'y a pas à comprendre. Alors que les pratiques qui favorisent le développement de la pensée algébrique, il y a la verbalisation du raisonnement. Donc, l'élève, quand il doit verbaliser, forcément, c'est difficile de verbaliser en silence. Puis, dans nos contextes de classe où tous les élèves travaillent individuellement en silence, ça ne favorise pas du tout, finalement, le développement de la pensée algébrique. Puis, il y a un autre aussi, c'est le travail sur l'erreur. Puis, l'erreur, souvent, quand on fait des exercices dans un manuel, l'élève va aller se corriger avec le corriger à la fin du livre. À chaque fois qu'il y a une erreur, bien, c'est son estime personnel à diminuer. Alors que quand il fait des activités avec de la manipulation, soit avec GeoGebra, ou on le voit, ceux qui font de la robotique, c'est la même chose. L'erreur devient un défi. Puis, on cherche à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Plutôt que d'être découragé et de dire « Ah, je me suis encore trompée, j'ai une mauvaise note ». Ça, c'est un truc qui aide beaucoup aussi. Elle parle aussi de l'enseignement magistral qui est quelque chose qui peut aider. Aussi, mais j'imagine que ça dépend de la façon dont c'est fait. Puis ensuite, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les vidéos de Mélanie Tremblay quand elle fait les formations de l'accompagnement en mathématiques. Dans ses vidéos, c'est exactement ce qu'elle dit aussi. Que l'attachement à la procédure, c'est quelque chose qui nuit aux élèves. Merci beaucoup, Louise. Oui, en effet, c'est fondamental. Puis, ça va un peu dans le commentaire qu'Hélène a mis dans le clavardage, ce que je trouve très pertinent. Ça, c'est le genre de problème que tu ne laisses pas les lèves seules. Il y a une forme de modelage ici à faire. Donc, dans une approche vraiment, on parle souvent de l'enseignement explicite. Mais je trouve qu'on tourne les coins ronds avec l'enseignement explicite. Puis, je vais essayer de prendre le réflexe et de le dire au long. Le vrai terme, c'est l'enseignement explicite de stratégie. Donc, oui, dans une approche de développement explicite, d'enseignement explicite des stratégies. Donc, on peut procéder par modelage à ce type de problème-là. On peut vraiment le décomposer dans une colonne à gauche et dans la colonne de droite de dire à l'élève de le guider là-dedans. Observe l'allure, de quelle courbe il s'agit, de quel type de fonction. Quelle est l'équation de cette fonction? Qu'est-ce que ça te rappelle là-dessus? Donc, de guider l'élève dans ses observations, même si on est dans une approche individualisée. Et ensuite de ça, toujours dans l'approche de l'enseignement explicite des stratégies, d'identifier les stratégies avec l'élève. Dire, bon, cette stratégie-là, celle d'utiliser une table de valeurs pour explorer la variation des abscisses et des ordonnées. Qu'est-ce que tu tires de ça? Comment tu l'expliciterais? Puis d'aller plus loin et de dire à l'élève, comment tu t'y es pris pour augmenter chacune des lignes? J'ai pris le premier, je lui ai additionné 1,75. Le deuxième, c'est le deuxième plus 1,75. Donc, finalement, c'est le prix du premier plus deux fois 1,75. Trois fois, quatre fois, cinq fois. OK, on vient d'identifier une variable. Comment tu vas l'appeler cette variable-là? Donc, il y a tout un accompagnement à faire. Ensuite, dans la période autonome, comme il se dit du modèle de l'enseignement explicite des stratégies. Donc, on peut dire à l'élève, mais à ce moment-là, tu sais, go, vas-y, fais-en un. Il peut se péter le nez, il peut se casser le nez parce qu'il ne connaît pas la procédure. Il ne sait pas comment faire. Puis le problème, il est différent, il est nouveau. Puis là, on lui en donne un troisième, un quatrième jusqu'à temps qu'il dise, OK, je viens de saisir. Mais ce qu'il a saisi, c'est le comment stratégiquement j'ai réussi, entre guillemets, à dompter le problème. J'ai dompter la bête à l'aide de stratégie. Ce qui est loin de l'approche procédural. Encore une fois, Hélène, tu devrais prendre la parole parce que tes commentaires sont très, très pertinents. Justement, Hélène renchérit en disant dans un enseignement par rétroaction, donc de ne pas hésiter. L'enseignement par rétroaction, ça le dit, c'est de suivre l'élève, non pas de le tenir par la main, mais de le guider, d'être un coach et d'y envoyer des rétroactions. Les rétroactions, c'est pas de dire que tu as une erreur là ou là ou là, c'est de dire qu'est-ce qui t'a amené à prendre ça? Comment tu t'y prendrais pour changer? Est-ce qu'il y a deux façons de faire? Donc, rétroagir au fur et à mesure que l'élève se lance dans une telle résolution de problème afin de l'aider. Et ça le sécurise en même temps et ça combat tous les faux plis dont Louise nous a fait mention et qui sont révélés dans l'étude qu'elle vous a partagée. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. GeoGebra est un très, très bon outil, autant en soutien pédagogique qu'en soutien didactique. Il y a une belle dynamique enseignement-apprentissage qui se développe à l'aide de l'outil. En tout cas, moi j'attends juste l'invitation du ministère pour réécrire les programmes de mathématiques. Ça va arriver, il me semble que c'est après 15 ans, puis le renouveau pédagogique est arrivé en 2000, donc 2015, on est en 2017. Ça devrait arriver bientôt. Il va falloir qu'avant notre retraite, on écrive ça ensemble, un nouveau programme de maths, mais qui va se faire explicitement à l'aide de la technologie. Dans un autre ordre d'idée, comme je vous dis, la rencontre nationale était la semaine passée. On a eu beaucoup de choses à débriefer dans nos milieux. Moi, j'ai envoyé plusieurs invitations pour le recueil. J'ai collaboré sur, j'ai même aussi envoyé une annonce sur le forum de Mauda de l'annonce, puisque comme Stéphane le mentionnait, il y a beaucoup, je pense que plus de 200 personnes sont abonnées au forum de mathématiques. Alors, plus on va connaître sur le recueil, bien plus on va l'alimenter et plus ça va aller. Là où je veux en venir, c'est maintenant, on a quand même plusieurs semaines avant notre prochaine rencontre. Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez traiter? Est-ce qu'il y a un cours de mathématiques que vous aimeriez voir, des exemples faits avec GeoGebra? Je pourrais m'attacher un peu comme on l'avait dit lors de notre dernière rencontre. On va essayer de prendre quelques exemples dans des manuels scolaires, dans un cours donné. Je vais vous les envoyer et on va se partager nos différentes solutions à l'aide de GeoGebra. Donc, Hélène écrit 4153. Excellent, Hélène. Ça me va. Ça, je le prends en note. 4153. Effectivement, il y a des belles choses à faire en géométrie, autant en 3D qu'en 2D. Wow, tout à fait. Tout à fait. Dans 4153, il y a beaucoup de manques, mais il y a beaucoup de beaux problèmes, je vous dirais, au secteur jeune. J'ai trouvé dans des manuels du secteur jeune et que j'ai trouvé sur le web. Donc, je vous envoie ça la semaine prochaine. Je vais vous envoyer des exemples et qui ne seront pas faits. On va se partager nos solutions juste lors de notre prochaine rencontre en février. Donc, 4153, c'est un bon sigle à cibler. 4173, oui, on peut faire le lien entre les deux. On peut montrer justement que le cours tel problème, tel problème abordé avec le 4153, on a certaines limites, on n'a pas la loi des costes, on a la loi des ronds, tandis que dans l'autre, on a la loi des costes, mais on n'a pas la loi des ronds. Donc, on peut montrer les nuances à partir d'un seul problème en modifiant des données, comment on peut résoudre le problème différemment dans une séquence ou dans l'autre. 4173, 11, complexité des fonctions, oui, Gilles. Je pense aussi que c'est intéressant. Oui, bien, je m'adressais en fait à tout le monde. Est-ce que vous avez tous un compte GéoGebra? Est-ce que tout le monde se suit? Tout le monde est abonné à chacun? Ça, ça peut être intéressant aussi parce que quand vous déposez du matériel en ligne, bien, on le voit tout de suite si on est abonné. Donc, on reçoit des notifications par courriel, ce qui peut être intéressant aussi de voir les travaux que chacun a fait de notre part, de ce qu'on partage, parce que c'est sûr qu'il y a des trucs qu'on ne partage pas nécessairement, mais on peut partager quand même beaucoup de choses. Puis il y a le groupe GéoGebra que Martin a ouvert aussi. On peut y mettre des choses. Oui, tout à fait. Bien, en fait, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, comme notre rencontre est un petit peu plus tard en février, on pourrait, à travers la liste d'envoi, s'envoyer quelques problèmes types, quelques tâches complexes, quelques éléments. Je pense simplement aux tâches qu'on retrouvait dans la version A de l'épreuve du ministère qui est brûlée maintenant, qui est changée. Je pense que la question sur la montagne, la question sur la rivière, ce sont deux belles questions qu'on pourrait justement utiliser avec nos élèves pour explorer le 4153 avec GéoGebra. Donc, dans les prochaines semaines, on va se les envoyer. Puis on pourrait effectivement, comme Louise l'a dit, mettre les solutions dans la communauté GéoGebra que j'ai créée dans le document partagé. Si vous allez dans le document partagé, il y a un GéoGebra de partagé. Vous rentrez avec le code. Il y a un code qui est en bleu. Vous rentrez ce code-là, puis vous déposez vos solutions GéoGebra. Et lors de notre prochaine rencontre, on se donne un petit 4-5 minutes chacun, puis on présente notre solution, on présente comment on s'y est pris. Puis je pense qu'on risque d'être étonné de voir qu'on n'aura pas pris les mêmes chemins pour résoudre le problème. C'est ça qui est... OK, écoutez, moi, ça fait pas mal le tour du sujet que je voulais vous partager. Je suis heureux de voir que vous avez apprécié et que ça va un peu dans l'esprit. Bien, ça va pas un peu, mais ça va dans l'esprit que vous aussi, vous voyez le développement de stratégie. J'ai pris des notes pour le 41-53-73-71. Alors, si vous avez des idées de tâches complexes à partager, je vous invite à le faire rapidement, puis on va se défier les uns les autres, puis on va partager nos solutions dans le Google collectif, et ensuite on pourra présenter nos différentes solutions, puis donner les avantages et les limites de nos découvertes. Sur ça, bien, je terminerai la rencontre.